Attention, le stationnement dans le 7e arrondissement de Lyon va devenir payant en grande partie une mesure qui va être appliquée en juin prochain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que du côté des riverains, cette mesure a du mal à passer à un reportage de Louis Léger. Les eurodateurs vont fleurir dans cette rue. Stationner gratuitement ne sera plus possible. Ces habitants, eux, sont loin d'être convaincus. C'est une absurdité parce que les gens ne savent plus où se garer. Il faut tourner pendant une demi-heure pour chercher une place et en plus, ils vont nous faire payer les places. Le contribuable, ils n'en ont rien à faire. Je connais quasiment tout le monde. Personne ne va payer et ça va rester comme ça. Ils ont fait payer en là-bas au niveau du métro. Personne n'a jamais payé. Et au bout d'un moment, ils vont en avoir marre d'envoyer des amants. Pour les comités de quartier, il était nécessaire d'agir. La zone est confrontée depuis plusieurs années au phénomène de voitures ventouses. Ça a pour conséquence que beaucoup de gens qui viennent travailler dans le centre de Lyon viennent se garer ici pour la journée. Ils arrivent le matin, repartent le soir. Et le stationnement sur Voirier ne peut plus fonctionner pour un usage quotidien des riverains. Depuis leur arrivée à la mairie, les écologistes étendent les zones où il faut payer pour se garer. Et ces mesures vont se poursuivre tout au long du mandat. Aujourd'hui, on est dans une situation où un peu plus de la moitié de la ville de Lyon est payante. On a commencé par le premier et le quatrième arrondissement. Il y aura le septième arrondissement aussi avant l'été. Et ça continuera comme ça tout au long du mandat. Des tarifs résidents seront mis en place. Les habitants du septième arrondissement, eux, devront payer 20 euros par mois pour stationner.